Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je ferai cher pour voir ça. Hum, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. Inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Hum hum, ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok, tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? Hum, j'ai quelques idées en tête. Parfait. Voyons voir ça. Bien joué, Mikey. Wouh, t'es un vrai magicien. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu vois ? C'est parti. Shazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est génial. Oh ouais ! Je suis le DJ. T'es excitée ? T'en as pas l'air. Je suis trop excitée, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Le ruban de la police. De Hannah et Bess. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Tout est si flou. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est qu'on l'aura fait. Une... stupide blague à deux balles qui les a probablement tuées toutes les deux. Tu sais, c'est pas notre faute si elles sont parties dans les bois. Ouais. On aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah. Ou, grimeuse. Hé Mike, je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum! Ok. Ok. Bon, si c'est ça que tu veux! Jess? BlackEuro-Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas vrai. D'accord, John. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. C'était quoi ça ? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Wow, t'as un plateau de spiritisme ? Ouais, ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin... Eh Josh, on a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non ? Ouais. Ouais, ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris ? Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais. Si tu veux. Bien. Tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Ah, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Ah oui. Tu sais, Sam... Oui, Josh ? Je... je voulais seulement me dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis que... toi, tu sois là, Sam. Je suis là pour toi. Vraiment. Peu importe comment. Et quand... on va tous surmonter ça... ensemble. Euh... je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Eh, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Je vais te ramener à la Dioréalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Qu'est-ce que ça fait là ? C'est la tienne ? Ouais, avant, je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté. D'accord ? Bon, allez. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Tiens, tu peux... tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclape par ici que je puisse voir ce que je fais. Eh, est-ce que tu peux tenir la lampe ? Pour que je puisse voir, tu vas bien, s'il te plaît ? Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah ! Arrête ! Je fais... je fais mon Josh, c'est tout. Wow, t'as vraiment flippé. Josh... Sérieusement... Il y a un truc derrière toi. Je t'ai eu ! D'accord, d'accord. 15-0. 30, 13-1. Quoi ? Non, attends, où est-ce que tu l'as eu, ton premier point ? Ça commence pas à 30 ? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh. Quoi ? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... c'est... non, non, c'est pas du tout régulier. Peut-être qu'on devrait... jeter un oeil. Pourquoi ? Je sais pas, et si c'était... un tuyau sur le point d'exploser, ou un problème de chaudière ? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est... c'est... c'est seulement pour éloigner les intrus ! C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? Eh ! Quoi ? Eh ! Mais c'est quoi ? Vous vous êtes fait à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien. Mais... pourquoi tu... t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez ! J'étais obligé de profiter de la situation. Non mais... tu déconnes, là ! Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non, mais j'aurais aimé. Oh, c'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose du mot. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie est débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, attenez-le. Alors là, pas du tout ! Nito, tu t'es complètement... Joss ! Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'ai... trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le... le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi, non ? Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai vœu. Ok. Allo, j'te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac ? Ouais. On arrive. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Je peux te poser une question, sans t'énerver ? Quoi ? Promets-moi de pas t'énerver. Matt. En fait, je pense qu'à l'avenir, si quelqu'un essaie de te provoquer ou un truc du genre, tu devrais peut-être essayer de rester zen. Quoi ? Qu'est-ce que t'essayes de me dire ? Que c'est ma faute ? Non, 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 c'est pas, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais quoi ? T'as raison. Je dois rester digne quand je me fais agresser par une petite pétasse. Cool. Ah, ce paysage est magnifique. Wow. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur Muscle. Ah, c'est pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ses muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. Oh. Voyez-vous ça ? Eh. C'est quoi ce bordel ? Sois pas jaloux. Pourquoi tu m'emmenais ici ? Tu me prends pour un con ? Arrête d'être susceptible. Je suis là avec toi, maintenant. C'est Mike le con. Ok. Peut-être que con n'a pas tout à fait le bon terme. Quoi alors ? Chancé. Hmm. C'est mieux. Y a quoi de si important dans ce sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Quoi ? Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux ? Allez, c'est parti ! C'est parti ! Je savais pas que c'était si important pour toi. Tu-tu-tu-tu savais pas ? Allô ? À ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici ? Ok. Maintenant, je connais le secret pour te pousser à faire ce que je veux, quand je veux. C'est noté. C'est pas un scoop. C'est vrai. Regarde un peu la bouche de ce truc. Pas cap de mettre ta main dedans. Vautant mieux... La mettre juste ici ? Ah ! Emily ! Emily ! Je t'ai eu, grosse tâche. Putain. T'es ridicule. Oh, ça va. C'était quoi ? Euh... Je sais pas. C'est sûrement une bête ou... J'aime pas ça. Ben... C'est quoi ça ? C'est... C'est un avertissement ? Euh... Il était pas là avant. C'est un mot ? C'est un mot ? Wow. Euh... Ça doit être Chris. Ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh ! Matt ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, qui a bien pu faire ça ? Tu sais, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes là tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ça va. Ici, pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tous préjugés, de toutes inhibitions et vous offrir entièrement à la volonté des autres, sublimement, chacun de vos désirs au lubis de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement convertie, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ok. Euh... Esprit, es-tu là ? Eh oh ! Décrochez, esprit... Esprit du téléphone. Euh... Abracadabra. Arrête. Euh... Si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main, ou un signe de croix. Les gars, bon, si vous continuez pas sérieusement... Ok, ok. Esprit, es-tu là ? Quel que soit l'endroit. Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah... Qu'est-ce que ça épèle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Qui es-tu ? O. Ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux ? La ferme. Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça... ça doit... ça doit être. Ouais, ok. Bon. De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est. À... à qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh, bon sang. C'est n'importe quoi. Josh ? Tu... Ça va. T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hé, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... Peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh ? J'peux j'irai. Ok. Euh... Laisse-moi réfléchir. Anna ? Tu nous manques. Et... on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux... Tu peux nous dire... ce qui s'est passé ? T... T... R... A... H... J'aime pas ça ! Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue ! Oh merde ! T... U... Et, euh, tué ! Tué ! Oh non ! Tué ? On les a pas tués ! C'était juste une farce ! Hache, mais du calme, hein, OK ? Il faut qu'on en sache plus. Oui, désolée ! Tantement désolée ! La Garnik, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est l'unique façon de savoir. Vas-y, Hache. OK. Qui t'a tuée ? Anna, qui c'était ? B, I, B ? Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. P, R, E, U ? Preuve, il y a une preuve... Dans la bibliothèque ! Oh, merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je... je sais pas... je sais pas si... je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de Spiritis ! Eh, du calme ! Je sais vraiment pas besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! Oh mon... On devrait peut-être le rattraper ? Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu dedans. Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Tiens, si t'as fait semblant, tu t'y es droitement bien. Pas fait semblant, pas du tout ! On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Jess ? Jess ! Oh putain, merde ! Jess, tu es là-dedans ? C'est pas drôle. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois- Oh, bordel ! C'était trop drôle ! Mais non ! Attends, 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 faut que tu vois ça ! Je veux rien voir ! Non, non ! Quoi ? T'as filmé ça ? Regarde ta tronche ! J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, je t'ai fait peur. Si t'envoies ça à quelqu'un, je... Tu vois ? Je vais te... te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais. Va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi, hein ? Alors accroche-toi bien, car tu es sur le point de ressentir toute l'ampleur de mon exceptionnel talon. Quoi ? T'as entendu ? Non. Oui ? Y'a quelqu'un ? Merde ! Ce truc a failli nous tuer ! Quoi ? Le gîte. Je l'adore. Ouais. Ok. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, c'est pas vrai, Jess. Arrête de te moquer de moi, maintenant. La revanche est à moi ! Oh non, non, ce n'est pas juste. Il faut être fair-play, Très-Chère. Je t'ai juste fait peur. Je t'ai pas trompée. Hé, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors, commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord, mon vieux ? Ce sera bientôt fini. Oh, putain, c'était quoi ce truc ? Je n'en sais rien. Il y a un pont là-bas. Regarde Mike. Avec le soin vide. Ça doit être un ours. Hé, regarde, regarde. Regarde. Il y a un pont là-bas. 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 J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours ? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je ne l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te promets. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qu'ils ouvraient des voitures. Quoi ? Où ça ? Sur Internet. Vraiment ? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike ? Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ? Eh bien, il y a une cheminée. Ah, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait sublottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike ? Ouais ? Le feu est la lueur des flammes. Ouais. Malédie. Voilà pour le problème de la lueur. Oh, merde, bordel. Mike ? Quoi ? Oh, merde. Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu. Je l'ai perdu, ok ? Jess, attends. De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas ? Oh, merde, non. C'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone, mes parents me tueraient. T'en rachèteras un. J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur, parce que je suis complètement trempée. C'était pas malin de ta part. Je suis désolé, Jess. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc, peu importe. Hé, je vais me racheter. C'est promis. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entrés ici, pas vrai ? À moins que tu aimes plotter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite. L'homme un, le feu zéro. Très bien joué, bravo. Très bien, ma lady. Et ensuite ? Je pense que... Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Eh ben, si j'avais su ça avant... Je sais pas, je... C'est juste que... Je le sens pas encore. Il faut... Peut-être qu'on... Qu'on se lance, tu vois ? Comme pour sauter dans une piscine. Quoi ? Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais ? Sploter. Et voir où c'est nous-mêmes. Sérieusement ? Et tu pensais que ça marcherait ? Ça fonctionne toujours. Obsédé. Mike, les volets. Quoi les volets ? Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais, y'a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me... Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon ? Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Oh, Jess, regarde ça. C'est un feu, j'espère ? Non, c'est plus cool. Est-ce que tu peux fermer ces volets, s'il te plaît ? Ah, bon sang. Pourquoi les armes rendent les hommes complètement... Rien ? Ok. Elle comprendra jamais d'autres relations. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je suis désolée. Désolée, je pense que... J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi ? Tenir bon ? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Jess, tu plaisantes, j'espère. Quoi ? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde, on manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et... Tenter de savoir si tu es plus mignon que con. Ouais. Waouh. Ah, putain, dégage. Tu crois que c'était quoi, Mike ? Allez ! Madame, vous avez commandé une ouverture. Et pour vous, monsieur ? Je veux quelque chose de doux, de chaud et de nu. Je pense que l'on peut trouver ça. Mike, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite ! Ton téléphone ! Quoi ? Mais comment c'est possible ? Je sais pas, il est... passé par la fenêtre. Bordel de merde, putain ! Quoi ? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Oh ! Oh ! Eh ! Ouais, connard ! Oui, vous ! Je sais que vous êtes là ! Bordel ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser ! Et ouais ! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Alors profitez-en ! Parce que je sais que nous, on va bien en profiter ! J'espère que vous aimez ce que vous voyez ! Mais c'est pas vrai ! J'espère que vous aimez ce que vous voyez ! Non !